C'est en 1912, sur les coups de midi, qu'avec ma chère Rose, nous ouvrîmes notre épicerie. Et après seulement quelques années, notre première enfant naissait. En 1924, l'épicerie devint un salon de thé. Et notre petite Delphine, oh la voici, entra dans sa huitième année. Mais elle préférait les sorbets. Alors, le salon devint un glacier. Et avec arriva Noah, qui était un vrai fripon, mais qui, lorsqu'il découvrit la musique, eut une révélation. Les années 50 passèrent, puis les années 60 suivirent. Lorsqu'arrivèrent les années 70, Noah avait trouvé sa voix. Du rock au disco, il avait tout écouté. Et lorsqu'il rencontra pour la première fois Yasmine, eh bien, il faillit tout laisser tomber. Heureusement pour lui, ce simple premier regard suffit. Et ceci menant à cela, Paul naquit. Il était très doué pour le flippeur, mais beaucoup moins pour les maths. Voyez-vous, il était plutôt un pilote de vaisseau spatial. Un expert vibita en art martial. Alors il ouvrait une salle d'arcade. Jusqu'à ce qu'un certain film lui fasse faire volte-face. Des films d'action ou comédie, tout le monde était servi. Mais un jour, d'un simple clic, ils firent une découverte inopinée. Et pour la première fois, la boutique dut fermer. Vous pouvez penser qu'ici s'achève notre route. Mais notre histoire n'est pas un chemin tout tracé. C'est un cycle. Alors à Paul maintenant de raconter la suite. Sous-titrage ST' 501